Près de Nantes, à Saint-Hilaire-de-Loulay. Du coup, le voyage, les prépa et tout ça, ça rentre un peu. C'est un peu chaud, là. Ces derniers préparatifs, là, la pression est à son comble. Ça va être une belle aventure. Dans quelques jours, Ben, 39 ans, s'envole de l'autre côté de l'Atlantique pour 11 mois. Tu vois, là, ici, là, tu vois, sur les bords, en général, en fait, c'est normalement quelque chose. Une année sabbatique pendant laquelle il va confier sa société de fabrication de pizzas à ses 3 employés. J'ai développé mon entreprise dans le sens où je pouvais la confier à quelqu'un d'autre et je pouvais, moi aussi, gérer des choses à distance. Ça va bien se passer, je suis confiant. Après, ils ont juste à faire ce qu'ils font déjà tous les jours, donc... Profite bien de ton voyage. Mila, on attaque d'abord ta valise ? Avec sa femme, Sabrina. Ben, toi, tu feras après. Et leur petite tribu, Noé, 12 ans, Mila, 10 ans, Anna, 7 ans, et la petite dernière, Louise, 3 ans. Et Mila. Ils partent dans 2 jours découvrir le continent américain du nord au sud. Avec quel manteau vous partez ? Avec la doudoune ou avec le... Et moi, je prends ma doudoune parce qu'elle prend moins de place, c'est comme ça, je pourrais l'emmener dans mon sac, dans l'avion. Ah non. Sabrina, 37 ans, est responsable du service consommateur d'un groupe alimentaire. Elle a pris une année de congé sans solde pour vivre cette aventure familiale. Quand papa ou maman, ils travaillent, je pense que nos mamans, tous les jours, sauf le vendredi, elles rentrent à 18h30, alors que là, tous les jours, on pourra être avec elles. Ça va vraiment changer de notre quotidien, c'est sûr, aujourd'hui, je peux aller les chercher une fois à l'école dans la semaine. Ça va être bon de se retrouver tous les 6, ça, c'est certain. Et voilà, une de fête, c'est bon. C'est bon, on rajoute rien dans celle-là ? On a toutes les filles. Combien, verdict ? Je sais pas. Estimation ? Bah, 20 kilos. 21,5. Au total, Doudou compris. Tu veux emmener celui-ci ? Oui. Près de 200 kilos de valises qu'ils n'auront pas à porter sur leur dos. Quoi ? Tu te regardes, papa, il va nous montrer. Tu vas regarder, on va regarder les photos du camping-car. Car la famille Brochard a investi dans ce camping-car canadien d'occasion, déniché sur Internet. Est-ce qu'il est joli ? Non. Bah, il y a des très belles housses à fleurs. Ben est parti il y a quelques mois au Québec pour finaliser l'achat du véhicule et gérer les réparations. Au total, le camping-car leur a coûté 20 000 euros, qu'ils espèrent récupérer à la fin du voyage en le revendant. Quand on ouvre la porte de la douche et on ouvre la porte des toilettes, ça fait une grande salle de bain. Du coup, on se lave les dents et tout ça dans les toilettes ? Ben, ou dans la cuisine ou... Dans 48 heures, les 6 aventuriers seront dans l'avion direction Montréal, la 1re étape de leur périple. Leur voyage en camping-car tiendra-t-il toutes ses promesses ? Faire un tour du monde en famille, c'est un rêve partagé par de plus en plus de Français. Il y a des dauphins ! Regarde ! Le bonheur ! Mais pour se lancer dans l'aventure, il faut se préparer. Il faut que tu m'attrapes à la cassette, s'il te plaît. Souvent plusieurs mois à l'avance. Quitter son travail ou se mettre en disponibilité. Penser à l'éducation des enfants. C'est un TB de papa, c'est quand même mieux qu'un TB de maître. Trouver un locataire pour occuper la maison, laisser vacante. La maison me fait vide. Et faire quelques sacrifices pour mettre assez d'argent de côté. Nous avons suivi 4 familles qui se sont lancées ce défi un peu fou. Celui de parcourir le monde durant plusieurs mois à la découverte de nouvelles cultures. Je me sens purifiée ce soir, je pense que je veux bien dormir. Adeline et Richard ont tout quitté pour voyager. Ces Robinson 2.0 ont une panoplie d'astuces pour traverser les 5 continents avec leurs 2 enfants. C'est simplement un tout petit système filtrant. Un outil qui nous a bien dépanné depuis notre début de tour du monde. Ça fait super aventurier ! Virginie, Patrice et leurs 3 enfants sont des habitués des roadtrips en CAC4. Mais cette fois-ci, ils entreprennent le plus long voyage de leur vie. Avec Lucky, leur chien, ils vont parcourir plus de 60 000 kilomètres à travers l'Europe et l'Asie. Franchement, on se traînerait, c'est vrai, au Maldive alors qu'on est en Turquie. Le plus souvent coupé du monde, ils cherchent à vivre loin des circuits touristiques. On est tous les 5, on profite. On est au calme. Romain et Jessica abandonnent leur vie bien rangée et bouleversent leurs habitudes pour traverser avec leurs 3 enfants 11 pays en 11 mois. L'Asie, l'Australie et l'Amérique du Sud. Pranchons la moto en face, les enfants, vous marchez de la route, là. Pour ces casaniers, l'aventure n'est pas de tout repos. Ça doit être à droite, je pense. C'est trompé ? On est sur la route, on est à 300 mètres. Sabrina et Benjamin embarquent pendant un an leurs 4 enfants à bord de leur camping-car. Ils vont traverser tout le continent américain au volant de leur nouvelle maison roulante. L'image parfaite de ce qu'on imaginait, ne pas avoir un bruit, d'avoir une vie magnifique. Encore faut-il que le véhicule ne leur joue pas des tours. C'est ridicule, le débit de l'eau, là. Ça ne peut pas être normal, ça ne coule vraiment pas ici. Découvrir en famille les plus beaux endroits de la planète. Faire des rencontres exceptionnelles. Vivre en pleine nature, à plusieurs milliers de kilomètres du confort de sa maison. Entre petites galères et grands bonheurs, partageons avec eux la plus grande aventure de leur vie. En France, à une heure de Toulouse, la famille Palares est une habituée des voyages extraordinaires. Depuis 10 ans, ils passent toutes leurs vacances en 4x4. Ils se sont même donné un surnom, les 5 baroudeurs. Allez, on y va. Mais cette fois-ci, l'expérience est un peu particulière. Et Virginie a pris rendez-vous chez sa coiffeuse pour être parfaite avant le départ. On arrive à tous, là. C'est bien de vous préparer. Oui, pour le grand voyage. Pour la 1re fois, leur aventure en famille va durer plusieurs mois. Il paraît que c'est très beau. J'ai vu, là, votre publication avec les pays que vous vouliez visiter. La carte, c'est génial. C'est génial. Ça donne un aperçu. Jusqu'à présent, on partait comme moi. Donc forcément, Valérie, je venais la voir avant de partir. Et après, je revenais à mon retour. Sauf que là, sur 13 mois, chaque fois que je dis à mes copines, elles me disent, ah, mais ouais, même ça, il faut y penser à sa couleur, quoi. Et pour obtenir ce blond cendré, Virginie devra compter sur le talent de ces filles de 18 et 15 ans qui n'ont jamais touché un pinceau de coiffeuse. Allez, les filles, je vous laisse venir vers moi. Quand vous allez appliquer la couleur, ne mettez pas vos beaux habits. Ce serait dommage de vous tâcher. Mettez-vous en maillot de bain s'il fait chaud ou... Ou un vieux t-shirt. Vas-y, tu glisses jusqu'en bas. Tu fais comme si tu voulais aller auprès du cure chevelu. Et là, regarde, tu vois, tu peux écarter un peu plus parce qu'il est en mon premier temps du produit. Voilà, et là, tu peux recommencer avec ton... Pour une fois que c'est vous qui allez vous occuper de ma main, quand même. Vous allez pouvoir faire ça une fois par mois. Non, mais tu peux y aller en... Ah, OK. Je pense que ça va le faire. Elle va me le faire un coup chacune. Je pense qu'il y en a une qui va faire et l'autre qui va regarder, qui va lire, qui va dire les dosages pour votre complémentaire, vous se débrouiller. Sur le comptoir, le strict nécessaire pour 13 mois de couleur, plus de 200 euros de produit. Je te donne l'huile avant la coloration. D'accord. La coloration végétale, le shampoing et le masque. Pas de rab, les filles n'auront pas le droit à l'erreur. À dans 13 mois. Virginie est commerciale en pharmacie et Patrice, chauffeur routier. Pour leur travail, ils parcourent des milliers de kilomètres par an. Alors vivre plusieurs mois dans leur 4x4 ne les effraie pas. On est dans notre nouvel espace de vie, parce qu'on va passer dans 13 mois dans le 4x4. Après, on a chacun nos sièges, nos habitudes. On a à boire, de quoi écrire. Enfin, voilà. Ça va être notre nouvel espace. Une promiscuité qui plaît même à Tom, Lola et Ophélie. On est habitués. Oui, c'est ça. On est toujours comme ça, donc on s'y habitue. On préfère être serrés et voir de nouveaux paysages qu'avoir de la place et habiter à la maison. C'est cette maison construite il y a 15 ans qu'il s'apprête à quitter pour vivre cette aventure familiale. Ah, bien alors, Lucky, t'es resté au frais, toi. Il va faire partie aussi du voyage. C'est Lucky, notre chien. Il vient avec nous depuis qu'il a 3 mois. Cela fait 2 ans qu'il prépare ce road trip de plus de 60 000 kilomètres à travers l'Europe de l'Est et l'Asie. Et après, tu vois, on va remonter par la Chine. Un itinéraire imaginé avec pour seul impératif ne pas dépasser leur budget très serré de 11 000 euros pour l'année. Aujourd'hui, là, on a 1 000 euros par mois pour vivre à 5. Donc il y en a plein qui nous disaient comment vous allez faire parce qu'en France, avec 1 000 euros, c'est impossible, impossible. Donc on a rencontré des voyageurs et ils nous ont dit qu'il n'y avait aucun problème. Donc c'est aussi pour ça que l'itinéraire... Dès la sortie de l'Europe, on va vivre pour pas cher. Donc nous, on avait dit 1 000 euros, eh bien on tient 10 mois. Et pour cette famille, pas besoin de valise. Juste quelques caisses en plastique, soigneusement empilées dans le 4x4. Alors tout ça, c'est la caisse hiver, donc c'est les habits d'hiver. Il faut que tu m'attrapes la caisse été, s'il te plaît. Après le rangement, il s'est froissé. On part pas avec des chemises, on prend pas du tailleur. Là, on a la vaisselle, là il y a un compartiment goûter. C'est la caisse apéritif, avec du breuvage local. Il y aura des pays où il sera compliqué d'avoir l'apéritif, mais bon, on trouvera des vins locaux ou des bières sans alcool. On va s'adapter. C'est le dernier, c'est bon pour moi. Pour payer une partie de leur voyage, Virginie et Patrice ont loué leur maison. Je le mets pris à descendre, hein ? Ouais. Ça fait 13 ans qu'on habite ici, donc il y a plein d'affaires personnelles. On a pas mal de photos, de cadres. Bon, la locataire veut se sentir chez elle, donc bon, c'est normal qu'on enlève tout. On se croirait plus chez nous, t'as vu Tom ? Et la maison fait vide. Va, ça y est. Coucou, ça va ? Vous allez bien ? La locataire s'appelle Marie. C'est pour le départ ? Bah écoute, oui. Là, moi, moi, on a hâte que ce soit fait. Le congélateur, tu connais ? Elle vient tout juste de décrocher un emploi tout près d'ici. Alors le voyage de cette famille tombe bien. Hop là ! Allez, c'est tout bon. T'es chez toi, ça y est. Oui ! Tom, tu restes avec moi ou pas ? Pour moi, c'est la réalisation d'un rêve, donc moi, c'est top. Franchement, c'est top. On y est arrivés. Bon, tu prends soin quand même de notre maison. Promis ! Bon, voilà. Bisous, Loulou. Profite bien, salut. Allez, Marie, gros bisous ! Tu nous suis sur Facebook ? La famille peut partir tranquille. Patrice fait cap à l'est, direction la Turquie. Nous les retrouvons deux mois plus tard. Ils viennent tout juste d'arriver dans l'ouest du pays, à quelques kilomètres d'Izmir. Ils font route vers Pamukkale, l'un des sites les plus réputés du pays, situés à 200 kilomètres à l'est. Il faut pas se louper, il y a des trous partout. Il pourrait s'y rendre en quelques heures, mais Patrice n'est pas un adepte des autoroutes. Non, je vais passer par en bas, je vais récupérer là-bas. Ceux qui l'aiment, ce sont les itinéraires bis, voire même les pistes rocailleuses. Moi, sans hésiter, je préfère la piste. C'est mon terrain de jeu, on va dire. Pour se repérer, Patrice peut compter sur Virginie, devenue avec le temps une copilote hors pair, bien aidée par sa tablette. Sur son écran, les indications dessinées par une société française spécialisée dans les parcours en 4x4. Il faut compter 150 euros pour acheter ce catalogue de 6000 kilomètres de pistes tracés pour la Turquie. Ici, à droite. On a des vignettes, d'accord ? Et à chaque intersection, je remets à zéro avec mon terratrip, donc là. Et je sais que dans 1,52 km, on va arriver à cette intersection. Il va y avoir une route à droite et une route à gauche. Et j'ai comme indication que la piste va monter. Et si on se perd, on a même les points GPS. Avec Lola, Tom et Ophélie bien installés sur la banquette arrière, et Lucky, toujours au pied de Virginie, la famille a déjà parcouru sans encombre près de 15 000 km depuis son départ. C'est plus sauvage, déjà, ici, qu'un autre éminage. Chaque jour, ils ont un objectif en tête, trouver les plus beaux lieux pour bivouaquer. Après plusieurs heures de recherche... C'est magnifique, oui. Là, tu vois, c'est une place idéale pour le bivouac, là, à la fraîcheur. On va voir le coucher du soleil. On est pas mal, là. Allez, avant la nuit, on s'installe. La nuit devrait être pas trop chaude, ici, au milieu de rien, au calme. Attends, voilà. Une tente sur le toit du véhicule pour les filles et un lit qui se déplie sur la remorque pour Patrice, Virginie et Tom. Tom, tu viens enlever les élastiques, là-haut ? On va pouvoir grignoter, faire l'apéro. Avec un beau coucher de soleil, ici, là. Moi, j'adore ça, j'adore l'inconnu, j'adore la découverte. Et pour moi, le bivouac du soir, c'est une des choses les plus importantes. Je dors comme un bébé, beaucoup mieux qu'à la maison. On est tous les cinq, on profite. On est au calme. C'est pour ça qu'on essaie toujours de se poser hors des villes ou des villages pour pas avoir des gens qui viennent ou du passage. Voilà. Pour moi, là, c'est le bon bivouac, ce soir. C'est que tu t'en fiches, même si tu sais pas où, tu sais avec qui tu vas dormir. C'est ça. Allez, à la blaire, ce soir. Écoute le silence. Juste le vent. Dès demain, ils reprendront la route. Six heures de piste avant leur prochaine étape. En plein milieu de l'océan Pacifique... Ça y est, les enfants, on y est. On va tous en haut. La famille Vigour a commencé son tour du monde il y a trois mois. Tiens, Martin. Après avoir arpenté l'Amérique du Sud, ils ont décidé de poser leur sac à dos pendant un mois en Polynésie française. Ça serait bien, non ? Ah, voilà. Ça y est, on est enfin en Polynésie. Et vous allez voir, on va avoir des trucs magnifiques, des lagons et une eau bleue comme vous avez jamais vu, quasiment. Est-ce que j'ai le plus hâte de voir ? C'est les baleines ! Je dessinerai une... Je dessinerai une baleine. Ça, c'est sûr. Dans la tribu, Louise, leur fille adoptive de 9 ans, Martin, 6 ans, Adeline, 43 ans, assistante de vie scolaire, et Richard, 44 ans, directeur d'une concession automobile. J'ai convaincu mon entreprise de m'accorder une année sabbatique, qui m'ont validé. Moi, j'ai démissionné. C'était plus radical. Voilà. Et on a vendu notre maison. Et on n'a aucun regret. On se dit que c'est la meilleure décision qu'on ait prise. On avait envie vraiment de passer un an ensemble, de découvrir le monde. Et on s'est dit que c'était une chance extraordinaire de pouvoir faire ça. La famille va passer sa 1re semaine sur l'île de Moréa, celle qu'on appelle la petite sœur de Tahiti. Regardez-moi ça. Ah, ouais, c'est magnifique. C'est trop joli ! C'est beau, hein ? Non, il est prêt. Allez, mes petits chats ! Allez, super. Ça, c'est bon. Ah oui, à ton avis. 18h. La nuit tombe très tôt dans les îles du Vent. La famille va loger pendant une semaine dans ce pharé. Ça y est, on va arriver dans notre petit palace. C'est trop mignon ! C'est trop sympa, ici. Ma fleur, ma fleur, ma fleur, ma fleur. Les petits, en plus, pour se protéger des moustiques. Des moustiquaires. Ça, elle est bonne ! Regardez, alors moi, j'attends qu'on aille découvrir aussi nos chambres. Notre chambre. Wow ! Trop bien ! Ça, c'est notre chambre ! Il loue cette maison traditionnelle 110 euros la nuit. On va être bien, là. On ne va jamais vouloir repartir, les petits chats. Ça, c'est sûr. C'est trois fois plus cher que ce qu'il payait en Amérique du Sud. C'est le grand luxe, hein, pour nous, parce que les enfants, à chacun leur lit, et nous, notre petite zone à nous. Même, à ce genre de logement, c'est vrai qu'on ne fait quand même pas régulièrement ce genre de choses. J'adore les moustiquaires. Ça fait cabane. La journée de voyage a été fatigante. Bonne nuit. Demain, la famille Vigour a prévu de découvrir les eaux turquoises du Lagon. Ouais, demain, grosse journée. Bonne nuit, mon cœur. 8 heures, sur l'île des coques qui chante à toute heure. Louise, je t'ai ramené des fleurs. On veut faire de la peinture. Avant de partir en expédition... Tu peux me faire un point sur ce qu'il y a dedans, du coup, pour qu'on voit un peu. Adeline et Richard passent en revue leur panoplie d'aventuriers des temps modernes. Ah oui, le chargeur solaire. Là, c'est bon, il est chargé à bloc. Parfait. Bon, très bien. Qu'est-ce que c'est, ce chargeur, Richard ? Ça, la capacité de charger deux téléphones, une tablette, un téléphone. C'est quand même hyper, hyper pratique. On n'est pas tributaire d'une prise électrique. Et pour rester connecté partout dans le monde... Je te sors la carte SIM qu'on vient d'acheter, là. Le couple a une astuce économique. On fait ça dans tous les pays. On achète une carte SIM locale, ce qui nous permet de pouvoir, notamment, appeler pour les activités, par exemple, se connecter à Internet si on n'a pas le Wi-Fi et qu'on n'est pas dans notre logement. Et si on faisait ça avec notre forfait français, ça nous coûterait très, très cher. Tu peux aller voir sur Internet si ça fonctionne bien ? Parfait. Bon, bah, super. Adeline et Richard sont des voyageurs à la pointe de la technologie. C'est pas la même aventure qu'il y a 20 ou 30 ans, quand les gens n'étaient pas du tout connectés, qu'ils partaient juste avec leur carte routière, sans GPS, sans Internet aussi, beaucoup. Donc là, on peut toujours tout organiser au fur et à mesure, justement, par rapport à cette facilité d'accès. Je range le chargeur. Tu peux avoir de l'eau, papa ? Tu peux remplir une gourde, s'il te plaît ? Oui. Allez, vite. C'est normal, on a bien travaillé. Et il y a un gadget qui plaît particulièrement aux enfants. Vas-y. Vas-y, plus, tout petit peu. C'est simplement un tout petit système filtrant. Un outil qui nous a bien dépannés depuis notre début de tour du monde. Voilà. Ça fait super aventurier. Grâce à ce filtre en microfibre, l'eau est purifiée à 99,9%. C'est bien, elle a vraiment pas de goût, en fait. Elle est normale et potable. Le sac à dos prêt. C'est parti. La famille se rend dans la baie d'Hopounou. Allez, ma loulou, tu te mets devant, mon petit cœur. Oui, je m'en ai deux fois. C'est bon pour vous ? C'est bon pour nous. Au programme ce matin, une exploration du lagon à bord de kayak transparent. La famille emprunte une passe récifale. C'est un chemin dans l'eau qui permet de ne pas abîmer les coraux. Donc n'oubliez pas, les enfants, quand je fais ce signe, alors si je fais ce signe-là et un cercle, ça veut dire que là, il faut que vous regardiez dans le kayak. Dans cette eau à 27 degrés, des centaines d'espèces de poissons, des raies et des requins à pointe noire complètement inoffensifs. Grâce à la barrière de corail qui l'entoure, Moréa bénéficie d'un lagon de 5 000 hectares, une véritable piscine aux eaux peu profondes. C'est le mélange des couleurs qui est fabuleux. Après une heure d'effort... Regarde, le requin ! Regarde juste là ! Mais nager avec des raies et des requins peut provoquer quelques frayeurs. Normalement, ici, les enfants, on peut toucher les raies, même si ce n'est pas très conseillé parce qu'ils ont une espèce de protection sur leur peau. Alors c'est pour ça qu'elles se remettent dans le sable pour se recouvrir. Il y en a une qui va arriver. Papa, à sa époque, ça avait des yeux, ouais ! Papa, restez avec moi ! Ça fait un peu peur, Louise ? Bah, c'est impressionnant quand même, ce truc ! Alors, Martin, le requin, ça t'appressionne ? Alors, vous en pensez quoi, de ces premiers jours en Polynésie ? C'était vraiment un rêve. Je me dis, ce qui restera aux enfants plus tard, c'est tout ce qu'on aura pu vivre ensemble et tout ce qu'on aura pu partager. L'île de Moréa et son lagon paradisiaque vont bientôt leur offrir d'autres moments uniques. Au nord du continent américain, à l'aéroport de Montréal. Vous me lâchez pas, vous me lâchez pas, il y a plein de monde. Après 8 heures de vol, la famille Brochard, qui a choisi de faire le tour des Amériques pendant un an, fait ses premiers pas sur le sol québécois. Étape 1, on est à Montréal, déjà, on est à Montréal. On peut procher. Après des mois et des mois et des mois de liste et de préparation, on est à Montréal. Vous vous sentez mieux ? Ouais, vraiment, là, c'est pas l'impression. C'est quand on va s'installer dans le camping-car que les choses vraiment concrètes vont commencer. D'ici quelques minutes, Sabrina et les enfants vont justement le découvrir pour la 1re fois. Je m'attends à voir un truc énorme. Super vieux. Super vieux, hyper moche. Je pense pas, en tout cas, je le trouve pas moche. Je le vois, je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. Au loin, le camping-car de 6 tonnes ne passe pas inaperçue. On voit un truc blanc, on voit un truc blanc. Ça va ? Ah oui ? Ah, mais il est pas si gros que ça. Alors ? Non, ça va, franchement. C'est Lionel, un ami de la famille, qui leur livre le véhicule. C'est une grande expérience, ce qu'ils vont expérimenter et ce qu'ils vont faire vivre à ces enfants-là. Ils vont avoir la tête pleine, les yeux, le cœur. C'est ça. Voilà. On va découvrir le camping-car. Allez-y, allez-y. Wow ! Pou, 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 pou. Ça, c'est bon, lui ! Oh, mais ça me paraissait vachement plus grand sur les photos. Oh, de ouf, de ouf, c'est moi qui me mets là. Non, 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 c'est le lit de Louise, là. Mais non ! Alors ? C'est trop bien, votre chambre ! Non, chérie, t'es là, toi. Aïe ! Ah, c'est petit, là-haut ! La tête ? Non, mais je pensais ça pleurant, je pensais qu'on pouvait tenir assis. Les commentaires sont pas que bons. Maman, mais elle est où, là-haut ? J'ai envie de leur dire qu'ils ont pas trop le choix. Maman, elle est où, là-haut ? Ouais, non, c'est normal, hein, c'est des enfants. En vrai, ils sont très contents. En France, pour conduire un camping-car de 9 m, il faut obligatoirement un permis poids lourd. Mais au royaume des gros véhicules, un simple permis voiture suffit. Vous êtes attachés, Mila, t'as de quoi t'attacher ? Oui, oui, c'est bon. Allez ! Ben a déjà manœuvré le camping-car. Il prend donc le volant. Mais aujourd'hui, la situation est un peu différente. C'est serein. Comme au mois de mai, mais avec plus de pression, parce que j'ai toute la famille. Donc, on y va tranquillement et en plus, on est directement dans la circulation. L'aventure commence dès maintenant. Il faut trouver un endroit où dormir. Prévoyant, Ben a téléchargé une application avant son départ. C'est une application qui est dédiée aux gens qui font du camping-car et de la caravane, je pense. Où on peut retrouver ce qui est les parkings gratuits qui sont autorisés la nuit. Tout ce qui peut avoir un intérêt pour quelqu'un qui est sur la route. A 30 minutes de l'aéroport, en banlieue de Montréal. Normalement, c'est autorisé ici. On devrait trouver. Ça va être pas mal, non ? Bah, on peut rester là sur un côté. Ouais. Au fond, peut-être, plutôt. Ouais. C'est ici que la famille va bivouaquer ce soir. Il est seulement 21 heures au Canada. Mais avec les 6 heures de décalage horaire... Allez, à table. Il est 3 heures du matin en France. Après un repas vite avalé, les enfants ne se font pas prier pour aller au lit. Bonne nuit, les enfants. Les filles dormiront exceptionnellement dans le salon cette nuit, juste à côté de leurs parents. Côté intimité, ça va être effectivement un peu limité, je pense. Notamment ce soir avec les filles juste en bas de notre lit. Et donc, globalement, on sait que ça va être plus compliqué qu'à la maison. Ils dorment bien. Ils ont le sommeil lourd. Le lendemain matin, dès 6 heures, toute la petite famille est déjà levée. Toi, t'as bien dormi dans ton lit ? Parfait. Et toi, Loulou ? J'ai bien très très... Tu as fait un gros dodo ? Je vais pas enfler ? Oh non, moi j'ai pas en tourner en reflée. Non, ça va. Très bien dormi. Ils vont cohabiter à 6 dans 18 mètres carrés pendant un an. Alors, pour faciliter le quotidien, Sabrina et Ben ont prévu un aménagement astucieux. C'est tranquille. En France, ils ont chacun leur chambre. Et du coup, c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour leur donner un semblant de chambre, quand même. Ça te va ? Un peu petit, mais déjà, je peux dormir, donc c'est bien. Une promiscuité qui peut avoir du bon. Regarde-les, les dieux, là. Ça, on voit pas ça forcément chez nous, en France, quand on est à la maison. Je les trouve pas aussi complices. Bon, ça peut se friter dans 2 secondes. Ça peut dégénérer très vite. Mais quand même, rien que pour ça, je me dis que le contrat sera rempli, quoi. Les premières heures à bord du camping-car se déroulent un peu comme dans un rêve. Mais un véhicule d'occasion peut réserver quelques surprises. Allez, ma poulette ! À ton tour. Bah, c'est la douche. Un petit peu plus d'eau. Je peux pas, mon petit chou. Je peux pas mettre un peu plus. C'est ridicule, le débit de l'eau, là. Tourne-toi. Heureusement que c'est... Ça fait du bien, quand même. Ça peut pas être normal. Ça coule vraiment pas assez. Et je m'imagine pas un an comme ça. Enfin, il y a vraiment de quoi péter un câble. Dans la cuisine, même constat. Par contre, on peut pas avoir plus fort d'eau que ça. Ben a pourtant fait installer un nouveau réservoir d'eau et une pompe par un garage il y a seulement 2 mois. Là, du coup, on va aller voir le spécialiste du camping-car, voir avec lui s'il a une solution, s'il peut réparer la pompe. Vaut mieux qu'on aille le voir avant de se lancer dans la grande traversée. Un détour nécessaire quand on a prévu un an de voyage. Le garage se situe dans la ville de Québec. Le GPS, il me fait prendre le rond-point à l'envers. A 3 heures de route de Montréal. Faut qu'on trouve l'entrée d'un pont. Faut qu'on suive le pont Jacques-Cartier. Faut qu'on reprenne ce pont, là. Le pont Jacques-Cartier, construit en 1925, est un monument emblématique de Montréal. Il permet aux brochards de traverser le Saint-Laurent et sortir enfin de la ville. Pour rejoindre Québec, la famille emprunte le très célèbre chemin du roi, l'une des plus anciennes routes du continent américain. Au 17e siècle, elle permettait aux colons français d'aller d'une bourgade à l'autre en calèche. Là, on est dans l'ambiance Canada, en tout cas, telle que nous, on l'imaginait. Là, c'est un peu magique, quoi. Là, c'est carrément magique. C'est même carrément magique, quoi. Il ne faut pas minimiser ce qu'on voit vraiment. C'est magnifique. C'est magnifique. On est tout petit, au milieu de l'immensité, des montagnes, des arbres. C'est juste dingue, quoi. Arrivée au garage près de Québec, la réalité reprend le dessus. En fait, il y a très peu de débit d'eau, quoi. Ça coule vraiment tout doucement. Sinon, c'est liquide. Tout petit filet d'eau. Il y avait beaucoup plus. Et dans la douche, c'est encore pire, quoi. Ça, c'est normal. Non, mais ça ne mettait pas autant de temps que ça avant que vous fassiez l'installation. Quand je suis venu l'acheter, moi, avant de vous le déposer, ça prenait juste un tout petit lapso de... Ça, c'est pas grave. C'est correct, ça. Il fait quoi, monsieur? Pour lui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas une petite filette d'eau. Finalement, après 30 minutes d'inspection, le réparateur lui change gratuitement la pompe défectueuse. On voit la différence. Bah oui. Ce soir, vous allez avoir une vraie douche. On n'a plus d'eau. On n'a peut-être pas de douche ce soir. Le problème de cuve réparée, il faut maintenant faire le plein d'eau. Sabrina Ben et les enfants peuvent enfin découvrir le Canada. Une autre famille se prépare à faire un tour du monde. Alors, les loulous, vous expliquez le parcours? Donc, on part d'ici. On va jusqu'au Mexique. Après, on fait le Pérou, l'Australie, au Vietnam et au Cambodge. Pour Romain, Jessica et leurs 3 enfants, Lilou, 9 ans, Jules, 7 ans et Louis, 3 ans, c'est une grande première. On n'est pas des baroudeurs en soi. C'est vraiment un défi qu'on se lance et une expérience de vie, je pense, unique. Romain et Jessica sont tous les deux cadres dans la restauration collective. Ils ont une bonne situation, mais ils ont décidé de bousculer leurs habitudes. C'est un petit peu un ras-le-bol. Un ras-le-bol de la société, de la façon dont on vit actuellement. Bon, on finit. On finit le sac à dos, les loulous. Une parenthèse de 11 mois avec comme seul bagage des sacs à dos. On avait envie d'être en mode route, en mode nature, en mode on change, quoi. Voilà, on essaye autre chose. Romain et Jessica ont un budget confortable, 60 000 euros. Ils ont l'habitude de tout planifier et ont déjà réservé l'ensemble de leurs billets d'avion auprès d'une agence spécialisée dans les tours du monde. Coût total, 15 000 euros. Donc c'est bon, c'est enregistré. Peu de place pour l'imprévu. Ils ont même dans leur smartphone une application dédiée aux grands voyageurs. Tu vois là, j'ai marqué tous les hôpitaux, du moins pour le Mexique, dans chaque ville. On a retracé notre trajet sur cette application en mettant des codes couleurs sur ce qu'on devait visiter, les enfants importants, un autre code couleur pour tous les hôtels qu'on a déjà préciblés dans notre budget, sur chaque ville dans laquelle on va se déplacer. On essaye quand même de prévenir au maximum et puis effectivement, ça nous rassure. Avant de partir, ils ont convié leur famille, leurs voisins et quelques amis pour un dernier apéritif. Ça y est là, aujourd'hui là, tu vois, il y avait cette échéance. Tu te dis bon ben on fait la bringue et après par contre, tu prends le sac à dos et tu t'en vas. A quelques heures du départ, beaucoup d'émotions, notamment pour le père de Jessica. Alors, voilà, je vous propose de lever nos verres donc à nos enfants, nos petits-enfants et on leur souhaite un voyage magnifique. Voilà, d'accord, merci. Ce sont des expériences où on vit une fois et il faut en profiter. Je leur souhaite plein plein de choses et puis de découvrir... Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Le lendemain, ils s'envolent pour la première étape de leur grand voyage, le Mexique. Depuis un mois, ils sillonnent le pays, ont visité sa capitale, Mexico. On se balade dans les rues. Ils me font plus confiance. On s'est trompés de route trop souvent, ils me font plus confiance. On parcourut plus de 1000 kilomètres à pied, en bus ou en taxi. Et c'est au nord-est du pays, à Bacalard, que nous les retrouvons. Allez, grimpe, avance. Aujourd'hui, 2 heures de bateau, on va faire le tour de la lagune. Ça devrait être magnifique. Bacalard est une petite ville de 11 000 habitants, réputée pour son lac aux teintes extraordinaires. On l'appelle la lagune aux 7 couleurs. Un endroit que Jessica et Romain ne voulaient pas rater. On commence à voir le lac, là, sur la droite. On arrive déjà à voir un peu les nuances de couleurs, c'est sympa, là. Ça donne envie de se baigner, là. C'est sympa pour les enfants, la baignade, les grosses chaleurs, l'eau belle. Ouais, c'est hyper appréciable. Il y avait besoin. Et puis ça les dépense. J'ai leur fait du bien. Romain, très prévoyant, a réservé une excursion en bateau qui permet de naviguer en plein coeur de la lagune. Bonjour les amis, nous allons démarrer la balade. Avant toute chose, je me présente. Je m'appelle Angel, je suis votre capitaine. Le capitaine est mexicain. Et Jessica et Romain ne parlent pas l'espagnol. Mais par chance, le guide est quépécois. Ici, on peut voir les hôtels. Il y a l'hôtel le plus vieux de Bacalard. Il y a celui en blanc ici. On a une église. Vous voyez comme c'est beau, Louis? Ici, le clou de l'excursion, c'est de découvrir l'une des particularités géologiques du Mexique. Les cénotes. Des gouffres que l'on trouve par milliers dans la région du Yucatan. Ce sont de vastes cratères naturels avec de l'eau douce. Ici, c'est la Ténégro. On a une profondeur de 2 mètres ici. Et puis on va tomber à une profondeur de 140 mètres. Vous allez pouvoir voir la falaise sur les côtés gauche et droite du bateau. Il y a un trou, là. Il est là, le trou. Regarde. Regarde, celui-là. Les loups aussi. T'as vu? T'as vu? Ça fait un trou d'un coup. Et ces grandes différences de profondeur donnent à la lagune ces fameuses nuances de bleu. C'est ça, une cénote. C'est parce que c'est de l'eau souterraine. Et cette eau-là, vous pouvez la boire, elle est portable. On se croirait dans la mer des Caraïbes, là, en gros. Donc c'est plutôt pas mal, ça. L'eau douce et pure rend la baignade paradisiaque. C'est un privilège, là. Pour les petits et tous, c'est vrai que c'est joli, là. C'est un peu de moi. Allez, un, deux, trois. Tu m'as eue? Oui. Je sais pas s'ils se rendent compte de l'opportunité qu'ils ont. Là, on les voit, on les voit soudés, un peu plus soudés qu'en France. Ils apprennent à vivre ensemble et avec nous. Et ça, je trouve ça top. Et à quelques mètres de là, dans un endroit appelé la baie des pirates, les sols riches en argile offrent à la famille une séance de spa gratuite. Alors ici, on a un sable sulfureux et une argile que les mayas utilisaient dans le temps pour s'exfolier la peau. Donc on s'en met un petit peu sur le visage et puis on laisse sécher pendant 25 minutes. Ouais, c'est plutôt agréable, franchement. Ça fait une crème sonnerre bio. Putain, Romain, ça va bien marcher, on dirait Shrek. C'est pour ces moments-là que Jessica et Romain ont voulu casser leur routine. De retour à leur location... C'est déjà l'heure de préparer les bagages. Un exercice qu'ils maîtrisent bien désormais. Alors, Romain, c'est le sac des garçons. Et puis moi, c'est le sac des filles plus pharmacie. Voilà. Et après, là, les sacs, c'est par couleur. Le sac, on le prépare la veille, systématiquement, sauf si on a un départ tardif le lendemain. Donc on peut garder la chambre d'hôtel jusqu'à midi. Franchement, je suis heureux. On est indépendants, on est bien. On arrive à trouver notre rythme. Maintenant, on sort dans la rue, on lève le bras, on demande un taxi. C'est énorme, c'est top. La famille, qui n'était pas une grande habituée de l'aventure, commence à trouver ses marques. Demain, il quitte Bacalaire pour rejoindre Touloum. Un trajet de plus de 200 kilomètres qui ne sera pas de tout repos. De l'autre côté de la planète, en Turquie, nous retrouvons les 5 baroudeurs. Cela fait 2 semaines qu'ils sillonnent les pistes de la péninsule anatolienne. Ils sont arrivés dans l'ouest de Pamukkale, une ville qu'ils voulaient absolument découvrir. C'est trop beau, hein ? C'est magnifique. Pamukkale signifie en français le château de coton, en raison de ce phénomène géologique incroyable qui domine la ville. Une colline de calcaire. Ce site attire chaque année plus de 2 millions de visiteurs. Je pense que là-haut, ça va être trop beau. Pour la famille au budget serré, c'est une des rares excursions payantes prévues au programme. On a payé 300 LTE, ça fait 50 euros. Bon, ça fait 10 euros chacun. Donc en sachant que c'est pas cher vu combien c'est les entrées en France et des choses. C'est vrai que par rapport ailleurs, c'est pas cher. Mais pour nous, c'est la sortie presque la plus chère, finalement. Là, on va voir si ça valait le coup. Mais bon, de ce qu'on voulait le faire, donc... Il faut enlever les chaussures, sinon ça abîme le site, en fait. Il faut marcher pieds nus. Parce que je pense que déjà, ça fond et ça se dégrade parce que les gens ont marché trop avec des chaussures. Donc autant quand même respecter. C'est vrai que c'est drôle, on dirait de la neige. On dirait du plâtre sec. A l'origine de ce décor, des sources d'eau chaude riches en calcaire pouvant atteindre 45 degrés et qui, en surface, forment des centaines de piscines naturelles. Ce phénomène donne à ce relief insolite des airs de casquettes gelées. Allez, vas-y. Vas-y, nage. Ça fait du bien, non ? Elle est chaude ou froide ? Elle est moitié, ça va. Ça fait du bien. Il y a même Cléopâtre, il disait, qui était venu se soigner ici. Apparemment, il y a la Vierge Marie aussi qui a fait soigner son oeil dans cette eau qui guérit pas mal de choses. Il y a de grosses vertus. Mais depuis, le site a bien changé. Le tourisme de masse et les visites express ont partiellement détérioré le lieu. Il y a encore 10 ans, les piscines naturelles étaient pleines d'eau et les visiteurs pouvaient s'y baigner en toute saison. Désormais largement asséchées, il a fallu construire des retenues artificielles pour faire plaisir aux touristes. Il ne reste plus que de rares piscines encore alimentées par les sources naturelles. Virginie et les enfants en ont repéré une, un peu plus haut. On va aller essayer d'aller là-haut. Regarde, on dirait que c'est une vraie bassine qui reste. Tu la vois ? L'expédition tourne court. L'endroit est désormais protégé. Eh, vous, là-haut ! Qu'est-ce que je vous ai dit ? Ils sont rappelés à l'ordre par les gardiens. C'est interdit d'être ici. Apparemment, il s'est interdit, mais je vois une dame qui était montée devant moi, donc je l'ai suivie. Allez, on y va ? Le reste, c'est trop... Bah, c'est bien qu'on l'ait vu, quand même. Après une heure de visite, Virginie, Patrice et les enfants reprennent la route. Cap vers l'est, en direction de la région des lacs. Leur but est de découvrir des sites préservés, loin des routes balisées que l'on trouve dans les guides de voyage. La prochaine étape est à plus de 100 km, alors il faut faire le plein de provisions. On reprendra 5. Pour leur périple et pour tenir leur budget de 1 000 euros par mois, dont la moitié est réservée au carburant, ils n'ont que 15 euros par jour pour nourrir toute leur tribu. Et en plus, ils doivent être extrêmement prévoyants. Poulet ? Poulet. On prend quoi ? On prend ça ? Des blancs ? Ouais, des blancs, ça fait un moment qu'on n'en a pas pris, ça change un peu, ouais. Des blancs. Avec le 4-4, il faut anticiper les pannes ou les accidents. Et du coup, pouvoir tenir plusieurs jours en totale autonomie. Bonne matin. Alors Virginie et Patrice privilégient les produits de base. J'ai toujours 500 g de pâtes, 500 g de riz pour toujours dépanner à toute éventualité et qu'on puisse panger. Voilà, voilà, des petites choses comme ça, je prends. Alors ça nourrit, c'est pas extraordinaire, mais si jamais on n'a rien, il y a bon match ça. Et ici, malgré leur budget serré, Virginie et Patrice ne regardent même pas les prix. j'ai pris des poivrons à griller. Ouais, parfait. C'est vraiment pas cher ici. En fait, on en a toujours, on va voir là, mais on en a toujours pour combien ? 200 LTE. Ça fait 30 euros, quoi. Ça fait à peu près une trentaine d'euros pour tenir deux jours à cinq. Ouais. Trois repas du soir, en général. Depuis leur arrivée en Turquie, le passage en caisse leur réserve toujours de bonnes surprises. Tu vois, on en a eu pour moins cher que d'habitude. D'habitude, on en a pour 200 LTE, là, on en a même pas pour 100. On a 15 euros. Ouais, 15 euros. C'est pour ça qu'on sait qu'on peut vivre ici pour 1000 euros par mois à cinq. Et comme c'est pas cher, ça passe largement. Je te laisse le pousser. Leur garde-manger se trouve dans le coffre du 4x4. Donne-moi le frais, Virginie, le poulet. Ils ont même un frigo alimenté en permanence par une batterie. Le frigo fait 40 litres. Pour viande maximum. Donc là, on est bon. Une fois les repas assurés pour au moins 4 jours, c'est reparti pour quelques kilomètres supplémentaires en quête d'un nouveau bivouac pour la nuit. Et même si la piste leur réserve quelques secousses, cela n'entame jamais leur bonne humeur. Leur emplacement pour la nuit trouvée, Virginie et Patrice peuvent monter leur campement. Et cet homme, 7 ans, le petit dernier, qui se charge du feu. Ce soir, c'est poulet grillé. comment tu fais pour faire un barbecue ? On met du bois pour que ça brûle. Tu mets un grill dessus et on fait griller. C'est avec une certaine fierté que Patrice regarde son fils allumer seul le barbecue. C'est très bien. C'est le pro du feu. Ça fait plaisir de voir que le petit, il est autonome. Il s'est ébrouillé. Après, il est toujours en demande et à la recherche de ça. Il veut toujours être indépendant. Il participe beaucoup à notre logistique de voyage. Il va arriver, il va enlever les élastiques de la tente, il va monter la tente. Il est super opérationnel, il est très observatif de tout ce qui se passe et tout ce que l'on fait. Donc, il répète. Bon, évidemment, au début, on l'a repris, on y a réappris. Et là, voilà. Après, il s'est très bien mangé les brettes. Ça peut être un verre rouge. Ah oui. Un verre rouge. Au niveau des chambres, c'est rudimentaire. Mais pour Ophélie et Lola, qui ont déjà une grande expérience de baroudeuse, le toit du 4x4 est un luxe. En fait, comme avant, on dormait dans une tente au sol. Là, c'est l'hôtel 5 étoiles. Ah oui ? On peut pas. Mais parce qu'avant, on avait des matelas qui se perçaient en permanence. Et déjà, on avait pas un vrai matelas et on avait beaucoup moins de place. Comme on a connu pire, pour nous, c'est le top. Déjà, moi, je trouve que c'est bien parce que... parce qu'on peut ouvrir pour avoir plus d'air et tout. Puis après, les inconvénients, c'est que tu peux te réveiller... C'est plus avec la nature, en fait. Ouais, voilà. Et après, tu peux te réveiller avec le soleil le matin, mais bon, c'est... Et ça me dérange pas trop, donc ça va. Je me rendors. Vivre pendant un an à 5 dans une telle promiscuité peut avoir quelques inconvénients, surtout pour Virginie et Patrice. Mais avec le temps, le couple a appris à s'organiser. Comment on gère l'intimité ? Le soir, on est... On se couche en dernier, Patrice. Et différemment de la maison, où il peut y avoir une routine, là, c'est pas dans le lit. C'est pas ici parce qu'il y a le petit. Donc, en général, c'est à l'extérieur. Et je trouve ça bien plus sympa et rigolo qu'à la maison où c'est toujours au même endroit, quoi, finalement. On vit plus même passionnément ici, dans une tente sur un 4-4 qu'à la maison, quoi. On est même plus amoureux. On est même comme quand on était plus jeunes. C'est vrai. C'est rigolo. Après cette nuit coupée du monde au coeur de la Turquie, demain, ils reprendront la route et une belle surprise les attend. En Polynésie française, sur l'île de Morea. Et quoi, maman ? Là, je suis en train de regarder un peu toutes les photos. Je me dis qu'on en a fait quand même des choses. Regarde. Là, on était beaux aussi. Pendant qu'Adeline trie les photos... Je vais faire les devoirs avec les enfants ? Oui, ça marche. Ok. Richard sonne la cloche de l'école. La salle de classe est à 50 mètres. Louise Martin. On va faire les devoirs ? Oh non ! Si ! Ça, c'est le sac le plus redouté des enfants. C'est le sac dans lequel il y a effectivement tous les cahiers de devoirs, essentiellement mathématiques et français. On va à chaque fois l'oublier. Il faut dire que les devoirs, c'est pas la chose qu'on aime le plus. On commence par qui ? Moi, je commence par ma dictée. Alors, je te laisse commencer à lire dans ta tête ça. Ok ? Pendant ce temps-là, je fais la dictée de Louise. Pour enseigner à ses enfants, Richard a envoyé un simple courrier au rectorat avant de partir. Des perles recherchées sur le marché aujourd'hui. Sur le marché aujourd'hui. La salle de classe paradisiaque n'empêche pas certaines règles. Par contre, comme à l'école, tu t'assois bien ? Oui. Alors, l'enseignement aux enfants, je le redoutais véritablement avant de partir. Je me demandais si j'allais avoir la patience et puis la pédagogie de le faire. C'est... Ouais, je peux perdre la patience. C'est vrai. Maintenant, c'est plutôt agréable. Il apprend bien. Heureusement, il y a les livres qui l'aident un petit peu aussi. Et ça lui fait réaliser des choses. Toi, tu aimes bien faire l'école ? Moi ? Oui. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Même pas un petit mot. Je prends le cilou rouge ? C'est mon meilleur moment, celui-là. Hein ? Et pour l'instant, l'école Tour du Monde semble porter ses fruits. Y a pas de faute, hein. Bon. Hé, mais c'est un TB de papa. C'est quand même mieux qu'un TB de maître. Le TB qui faisait le maître, il était un peu mieux fait. Pour les maths... Allez, prends-toi ton stylo, là. Rendez-vous dans la salle d'à côté. On fait quoi ? On fait les additions ? 4 plus quelque chose est égal à 9. Il faut que je fasse 9 ? Oui. Eh bien, il faut 5. Bien ! Ce qui nous dérange des fois un peu, c'est la mer. Quand l'eau arrive, quand on fait les maths, ça nous efface tôt. Ça, c'est pas mal. Et pour la culture générale, l'apprentissage se fait au quotidien dans chaque pays traversé. Le Polynésien, c'est un très grand voyageur. Il part dans les îles. Et tous les repas qu'on le prépare dans le Ahima, on peut le garder pendant 8 jours. Ce soir, Adeline, Richard, Louise et Martin assistent à l'ouverture du Ahouma, le four tahitien enfoui sous la terre. Des couches de bois et de galets de lave font cuire les aliments à l'étouffée. Une tradition dominicale pour les Polynésiens. On le prépare la veille. Pourquoi ? On le prépare tous parce que le dimanche, on ne fait rien. Rien ne cuit. On ne touche pas au feu. On ne travaille pas le dimanche. C'est vraiment le jour où en famille, on va au pique-nique. Je vois ta rouette ? Ta non ? Oui. Au fur. Parouette. Ah, le pauvre. Ah, voilà. Le pauvre cochon, comme dirait Martha. C'est ce que c'est bon. Parmi les plates additionnelles, le pain coco. On va juste déguster. Faites attention, c'est chaud. Je vais juste... Merci. Y'a pas de... Tenez ça, tenez ça. C'est ça. C'est genre naptiste. Mais... C'est chaud. Chaud. Faites attention au doigt. Si vous aimez, vous dites merci chef. Si vous aimez pas, pas de commentaire. Merci. Pour compléter cette soirée. Une troupe de danseurs fait découvrir au touriste le tamouret. Martha, il a dit qu'elles remuaient bien leurs copotins. C'est comme ça que les Polynésiens célèbrent la rencontre, la séduction et la nature. La famille a même droit à un cours particulier. Comment j'y arriverai jamais ? C'était beaucoup plus dur que les filles, en tout cas. C'est... La carrière, elle est mort, ma main, c'est super bien. Mais par contre, je suis super taire de toi. Je trouvais que t'étais le plus beau sur la scène, franchement. On s'est dit avec moi, bon, oui, c'est facile, on fait ça. Et non, c'est pas très facile, mais ça nous a bien causé. C'était cool. Pendant que le rythme du tamouret résonne sur l'île de Moréa, au nord du continent américain, près de Québec, On va aux chutes de Montmorency, là ? Oui ! Sabrina, Ben et leurs 4 enfants ne voulaient pas passer à côté de ce site naturel. Ah oui ! On est clairement dans l'idée de ce que je me faisais du Canada, de la nature impressionnante. La chute de Montmorency est aussi appelée le voile de la mariée. Ces 83 mètres en font la plus haute de la province de Québec. Elle dépasse même de 30 mètres les fameuses chutes du Niagara. Pour accéder au pont qui la domine, il faut monter 487 marches, l'équivalent d'un immeuble d'une vingtaine d'étages. Vous pensez que les enfants vont réussir à monter ? Pour les 3 grands, pas de problème. Louise, je ne sais pas. Sabrina, très organisée, a prévu une botte secrète. C'est le porte-bambin. C'est-à-dire qu'on peut porter Louise sur notre dos, sur les grandes randos ou sur les moments où elle pourrait faiblir. Mais on veut vraiment qu'elle marche, qu'elle s'habitue aussi à marcher. Elle pèse quoi ? 16, 17 kilos ? Donc beau bébé, quoi. C'est pas un bébé. C'est pas un bébé ? C'est une belle grande fille. Cet après-midi, le thermomètre dépasse largement les 30 degrés. Heureusement, l'ascension commence par une belle surprise. Allez, un pied par marche. Allez, go. Super. Déjà une centaine de marches. Une véritable performance pour Louise. Trois ans. 21, 22, 23, 26. Les marches, elles font quand même la hauteur de sa jambe. Ça lui apprend à compter. Puis ça lui apprend aussi la résistance, le goût de l'effort. Et tu me fais de l'air. T'es trop mignonne. Après une trentaine de minutes d'efforts, ponctuées de quelques pauses... Sabrina n'a même pas eu besoin de la porter. Il n'y a pas beaucoup de petite fille qui arrive à monter toute seule. Super. Je suis très fière de toi. Top là, championne. T'es arrivée jusqu'en haut toute seule. Sabrina, Ben et les enfants continuent leur périple. Direction le nord du Québec. On traverse là par la réserve. Ça doit être sympa aussi. Bah oui. Fini le GPS, Sabrina a sorti des cartes routières. Sur un GPS, on suit bêtement la route. C'est une façon de se déconnecter aussi. On n'a pas Internet partout. On va essayer plutôt d'acheter des cartes routières partout. C'est pas une grosse dépense. C'est des choses qu'on gardera après aussi. Je pense que ça fera partie un peu de la boîte à souvenirs de ce grand voyage. Allez, on va s'arrêter là. Ça a l'air bien sympa. Il y a un petit hack là. Je pense qu'on va pouvoir... On va pouvoir se baigner. Les enfants n'hésitent pas une seconde. Pourtant, l'eau est à seulement quatorze degrés. Elle est un peu froide. Non, 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 non. Quatorze, ça va ? Quatorze. Quatorze. Vas-y, me met ton milieu de bain et moi, je vais devoir plonger. Non, 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 non. Non, c'est interdit, ça. Arrête ! Arrête ! Au Québec, ces Français en camping-car ne passent jamais inaperçus. Et là, vous faites... Vous êtes partie toute l'été ? On part pendant un an, là. Wow ! Hé, on part avec vous ! Eh bien, venez ! On en va ! Bien, moi, je les aime beaucoup, les Français. Parce qu'on a un feu et on peut discuter de beaucoup de choses avec les Français. On peut s'obstiner, on peut... On parle le même langage. Oui, la même langue. Mais les Français disent qu'on a encore du vieux français. Des expressions du vieux français. Ah oui, c'est sûr. C'est peut-être vous qui parlez bien français. Je ne sais pas. C'est difficile. En effet, les Québécois parlent le français des colons du XVIIe siècle. C'est 100 ans plus tard que dans l'Hexagone, on prendra l'accent qui est le nôtre, à l'époque jugé plus élégant. Des fois, on a du mal à se comprendre parce qu'on dit les mêmes mots pour utiliser deux choses. et pour nous, bonjour, c'est quand on arrive, c'est pas quand on s'en va. Nous autres, on peut dire bonjour quand les gens partent. L'important, c'est ça qu'en vrai. Alors, au moment de partir... Oui, bonjour, Omar. Bonjour, Omar. Bonjour, Omar. Ils sont hyper accueillants. Toujours le même accueil. On n'est pas habitués à ça, en fait, que les gens, ils soient disponibles. C'est juste super cool. Mais vivre en camping-car, c'est aussi assumer certaines corvées plus fastidieuses. Ben doit vider les eaux usées de sa roulotte. Ah, je viens voir comment tu fais. Avec plaisir, je vais te montrer. C'est comme ça, tu pourras le faire. Non, non, non. Ça peut. C'est pas ça que ça veut dire. Non, on a toujours dit que c'est un truc de papier. ça. c'est pas cool. Après, il va y aller dans le cacau. En France, pas de tuyaux. Il faut transporter la cassette des toilettes et la vider dans une fosse. Je savais que c'était pas comme en France, mais je suis bluffée, effectivement, que ça se sente rien, on voit rien. À l'intérieur du camping-car, la discussion porte sur toute autre chose. Qu'est-ce que vous avez le plus envie de voir ? Les baleines. Les baleines. J'ai vu dans un livre que les baleines, c'était en disparition. Du coup, j'ai envie de les voir avant qu'elles disparaissent toutes. Pour voir les baleines, il faut rejoindre la région de la côte nord. Chaque été, des milliers d'entre elles viennent passer quelques mois dans l'embouchure du Saguenay. Regardez, on monte sur le bateau. La richesse de ces courants marins leur offre une grande quantité de nourriture. Chaque jour, ce voyage les éloigne un peu plus de la vie qu'ils menaient en France. C'est vraiment le truc qu'on rêvait depuis 15 ans, de partir à l'aventure, de voir des trucs nouveaux tous les jours et d'aller de surprise en surprise. on embarque sur un bateau, on traverse juste une rivière. C'est juste royal, quoi. Avec le soleil qui commence à se coucher, c'est top. C'est vraiment magique. la famille passera la nuit sur cette aire de camping-car de Tadoussac face au fjord du Saguenay. C'est hyper beau. Un spot qui permet parfois d'apercevoir les baleines. C'est ça, on va se sortir sur les cailloux pour admirer les baleines. C'est dingue, quand même. Pour l'instant, pas de cétacés en vue. Mais Ben et Sabrina ont prévu une belle surprise pour les enfants. Regardez partout, en fait, à la surface de l'eau, ça va bouger. Des fois, tu vois leur dos qui sort, des fois, tu les vois qui soufflent. Plus au sud, au Mexique, Romain, Jessica et leurs trois petits reprennent la route. Allez, salut bacalard. Allez, on marche, on marche. Avec toutes leurs affaires sur le dos. Ça va, Louis, c'est pas trop lourd ? Romain et moi, on a entre 21 et 22 kilos. Les enfants, ils sont... On doit être à 4-5 kilos. Ils se déplacent généralement en bus. Encore faut-il trouver la gare routière. C'est loin. Non, c'est pas loin, mon chat. La prochaine est à 3 kilomètres. Là, regarde, on va prendre à droite et après, il reste 500 mètres. Ça y est. Direction Tulum, ville emblématique du Yucatan, située à 200 kilomètres au nord. Deux heures de trajet pour rejoindre la ville connue pour ses ruines mayas qui dominent une plage de sable blanc. C'est justement pour profiter de ce décor de rêve que Romain a réservé depuis la France 5 lits dans une auberge de jeunesse. D'après l'annonce, l'établissement se situe à quelques mètres de la mer en plein cœur du site archéologique de Tulum. C'est bon, tout le monde est là ? Non. Ouais, c'est sympa. Ça doit être là à droite, je pense. Avec son smartphone et son application sur laquelle il a enregistré tous leurs parcours, Romain part à la recherche de sa réservation. Je pense qu'il faut qu'on monte là. On a pris un truc au bord de la plage pour changer un peu du centre-ville de choses qu'on a faites depuis le début du voyage. Centre-ville, beaucoup de villes, etc. On voulait un truc un peu à l'écart. Bon, alors, difficile d'y arriver, mais j'espère que ça va valer le coup. Mais pas la moindre trace d'un hôtel sur le site archéologique. J'aime pas quand il s'arrête, c'est que... On est à 300 mètres. C'est trompé ? Attends, je sais pas, j'ai un... J'ai un... J'ai un... J'ai un... J'ai un... J'ai un... Très bien. Ok, gracias. L'hôtel Tortuguista. Le gardien du site finit par comprendre leur erreur. C'est dans le village, au centre de Tulum, pas ici. Leur hôtel ne se situe pas là, mais en plein centre-ville, à 6 kilomètres. Il faut donc prendre un taxi. C'est pour Avenida Coba, Carretera. Ok. Let's do it. Après 3 heures de recherche... Allez, go. En avant. Hop. Ils arrivent enfin à l'hôtel qu'ils ont réservé. Bon, bah voilà. Pas vraiment loin de la place. Mais c'est la douche froide. Pas de mer, mais une vue imprenable sur le principal axe routier de la ville. T'entends peut-être le bruit des mouettes, non ? Entre 2 voitures, mais... Il ne nous reste plus que ça de disponible. Et surtout, pas suffisamment de lits disponibles pour les accueillir tous. 4. On est 5, on a réservé pour 5. Romain doit trouver un plan B. Il fait une nouvelle réservation, mais cette fois-ci, la facture est bien plus salée. Leur nouvel hôtel, le voici, situé à l'écart du centre-ville. Ça ressemble plus à des vacances traditionnelles, quoi. Oui, on va voir. Aujourd'hui, on n'a pas vu de nos surprises. Ils ont troqué l'auberge de jeunesse contre ce bel appartement. Waouh ! Bon, ben, voilà. Avec un grand salon, une cuisine américaine et 2 chambres spacieuses. On est de noir. Romain, Jessica et les enfants retrouvent le sourire. On a été vraiment poissards aujourd'hui. C'est de loin le logement le plus classe qu'on a fait depuis le début du 6 jours. et ça fait plaisir. Après une journée comme ça, ça fait plaisir. Ça, c'est sûr. Bon, après, on est un peu hors budget, malheureusement. On va dépasser de... On dépasse un peu parce qu'on était sur un budget à 40 euros la nuit. Là, on sera plus sur du 70. Maintenant, on va s'y retrouver avec la cuisine et tout. On va passer un peu de bon temps là. Je pense que ça fera plaisir aux petits. Le choix du logement est aussi important car ils s'installent ici plusieurs jours. Cela évite de porter leur sac à dos en permanence. Ouais. Le lendemain, pour découvrir un Mexique moins touristique... Hola, bonjour. Comment ça va ? Enrique, mais ici, il m'appelle Dom Bigote. Tu dis ce que c'est les bigotes ? C'est ça, les bigotes. Voilà. Comment ça va ? Bien. Ça va bien ? T'as trop à la rue ? Romain et Jessica ont fait appel à un guide. Enrique est un Marseillais d'origine, venu en touriste comme eux il y a 15 ans. Il est tombé amoureux du pays et s'y est installé pour devenir guide. On est prêts ? Allez, on y va. Aujourd'hui, il a prévu une immersion dans la tradition maya. Donc là, nous arrivons à Coba, on va traverser le petit village et ce site est très intéressant et on va visiter 10% du site car la majorité est encore sous la végétation. La sortie commence par la visite des ruines de Coba. à 40 kilomètres de Touloum, en plein cœur de la jungle, les vestiges découverts au 19e siècle abritent l'une des plus importantes villes mayas. Effectivement, c'est chouette. Très bon. La pyramide de Nookmul, construite au 7e siècle après Jésus-Christ, est une des dernières du pays que les touristes peuvent encore gravir. 42 mètres de haut et 120 marches que la famille escalade au pas de course. Nickel, nickel. Regarde cette vue. Joli, hein ? Au sommet, une mer de verdure qui s'étend sur des kilomètres. On profite, là. Là, c'est joli. Il y a une super vue. Très appréciable. C'est chouette. Mais la surprise que leur prépare Enrique se situe à quelques minutes de là. Dans le petit village de Nuevo Durango. Ici vit une petite communauté descendant des mayas à l'écart des grands sites touristiques. Bonjour, enchanté. Manuel et sa famille accueillent des visiteurs dès qu'ils le peuvent. Un moyen pour eux de partager leur culture. C'est typiquement ce qu'on aime. C'est super d'être au plus proche des locaux. C'est top et de partager leur repas. C'est merveilleux, quoi. Donc là, si vous voulez essayer, madame, tu veux apprendre ? Avant de passer à table, Jessica va devoir mettre la main à la pâte et apprendre à réaliser les fameuses tortillas, les traditionnelles galettes de maïs mexicaine. Tu lui donnes sa forme pour qu'elle soit comme ça. Tu cherches la taille, tu appuies sur les bords. pour la couver en la candela, c'est bon. Elle dit que c'était pas mal. Et on peut la manger. OK. Très bien. Elle a appris très vite. C'est vrai que c'est sympa, c'est typique et tout. Ils prennent le temps d'expliquer. Puis, il n'y a qu'à voir les visages des enfants. Ils sont contents, ils ont envie de le faire. Et je suis sûr qu'ils vont manger ce qu'ils ont fait. C'est une très, très bonne idée. Quelques minutes de cuisson et tout le monde passe à table. C'est fort, elle est forte. C'est très bon. Ouais, très bon. Un petit peu relevé. Ce qu'il faut. Enrique, tu peux demander depuis quand il fait ça, du coup, d'accueillir des touristes ? Depuis 15 ans. Maintenant, ça nous permet d'avoir un peu d'argent pour acheter du matériel, les enclos pour les animaux. C'est un peu de revenu pour la famille. Nous devons vivre un peu de ça aussi. Au revoir. Au Mexique, on fait comme ça. Au revoir, les enfants. Retour à Touloum. Jessica et Roma ont programmé pour leurs enfants une sortie un peu spéciale. À 12 000 kilomètres de là, en Turquie, les 5 baroudeurs sont arrivés sur les bords de la Méditerranée. Comme à la maison, ils ont leur petite routine matinale. Je m'accommodo aussi bien ici qu'un rasage à la maison. Virginie s'adapte-t-elle aussi à ce confort rudimentaire. Après 2 mois de voyage, c'est le moment de refaire sa coloration. Donc, c'était quoi, Lola ? 15 litres d'eau pour 8 cuillères. Pour 8 cuillères. Donc, pour une cuillère, combien on met de millilitres ? Tu sais quoi ? On va mettre une cuillère et on va le boire à l'oeil. Ophélie et Lola ont-elles retenu les conseils prodigués par la coiffeuse juste avant leur départ ? Lui, on la met là, de suite ? Non, c'est quand c'est mélangé. Il faut en mettre dans le truc, quand c'est mélangé. Dans le sachet, il y a tout juste assez pour une année de coloration. Alors, il ne faut pas se tromper sur les quantités. C'est pas mal, hein, putain. On va voir, mais... La technique est encore un peu sommaire. Tu vois, on a presque fini. Mais a priori, pas de danger pour Virginie. En plus, c'est vrai, la coiffeuse a dit qu'il n'y avait pas de risque que ça jaunisse ou ça verdisse. Il y a juste besoin d'appliquer la pâte sur les cheveux blancs, aux racines, donc bon. Au pire, elles n'auront pas masqué tous les cheveux blancs, c'est le pire qui tout ça m'arrivait. Vous ne pouvez pas faire un an sans faire de couleur ? Non, franchement, autant, voilà, j'aime bien voyager, je peux me passer de douche, faire tout dans la nature, mais par contre, bon, j'avais pas envie quand même d'avoir ça de racines blanches et ça, ça m'aurait gêné. Après une heure de soins, plus de racines. Virginie est tranquille pour un mois. Tout le monde est désormais prêt direction le sud du pays. Et sur la route, Virginie et Patrice font un petit détour par la région des Grands Lacs. C'est magnifique, hein ? Car ils ont entendu parler d'un endroit étonnant. Chucky, tu viens ? Allez, viens. Alors ça, je ne l'avais pas repéré à l'avance. C'est en discutant avec des Turcs, finalement, qui nous ont dit ça, si vous voulez, ils nous ont montré des photos. J'ai regardé, en plus, on passait vraiment à proximité avec le roadbook, donc ça aurait été bête de le passer à côté. Allez, c'est bon, c'est parti. Le Saldagolou, situé en plein coeur de la province du Bourdour, est l'un des plus grands lacs du pays. 44 km² de superficie et 184 mètres de profondeur. C'est splendide, vraiment. Jamais on n'aurait cru avoir un truc pareil en plein milieu, finalement, de rien. Ça aurait été bête de passer à côté. Les enfants, ils sont motivés, là. Allez, Tom, tu peux te déshabiller, Tom, enlève-toi le short et le t-shirt. L'endroit est peu connu des touristes occidentaux, mais très apprécié par les Turcs, qui l'ont surnommé les Maldives de la Turquie. Franchement, on se parait, c'est vrai, aux Maldives, alors qu'on est en Turquie, et voilà, on n'a pas pris l'avion, on est venu en 4x4 de France. T'es dans un lac, quoi, c'est ça ? L'eau est super bonne, elle n'est pas salée, elle est douce. Voilà, c'est vue sur les montagnes. On a pu s'écarter, donc on a fait tous les faits, c'est ce qu'on aime, donc franchement, impeccable. T'as vu Virginie, regarde. T'as vu la couleur du sable ? Il dirait du plat, tellement qu'il est blanc. Ça claque aux yeux, quoi, quand on arrive là, qu'on voit ce bleu, ce blanc, cette nuance. C'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Cette fois-ci, la famille va rester un peu plus longtemps que d'habitude. Et après une courte étape dans le sud, ils prendront la route pour l'Arménie pour continuer leur tour du monde. Au Canada, à Tadoussac. C'est bien un petit déjeuner en tête-à-tête avec vue sur la mer. Carrément. L'image parfaite de ce qu'on imaginait, de se réveiller le matin, d'ouvrir la fenêtre, de ne pas avoir un bruit, d'avoir une vue magnifique. C'est vrai que toutes les sources de tension qu'on peut avoir à la maison en temps normal, elles n'existent plus ici. Non. Cette vie sur les routes semble transformer le quotidien de Sabrina et Ben. Tu vas fondre. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, petit chou ! Tu l'as trouvé où ? Dans le jardin. Dans le jardin. Merci, ma puce. C'est ça, le bonheur. Et c'est ça qui nous fait dire qu'on a eu raison de faire ça. Qu'on a eu raison de partir et de prendre le temps. Et quand Louise ramène une fleur en disant que c'était dans le jardin, le jardin, c'est le monde. Mila fête ses 10 ans aujourd'hui. Maman, on va sur les cailloux. Ses parents ont réservé pour elle et ses frères et soeurs une belle surprise. On va se baigner. Loulou, va t'asseoir avec les filles. On a un truc à vous demander. C'est quoi aujourd'hui ? C'est l'anniversaire de Mila. Est-ce que vous seriez d'accord pour l'anniversaire de Mila de monter sur un bateau pour aller voir les baleines plus près ? Ouais ! C'est trop bien ça. Ça gère ? Bon anniversaire, ma poupée. Ça se souviendra toute ta vie, c'est 10 ans ? Allez, go. Les eaux du fjord du Saguenay sont toute l'année à 4 degrés. Tenue chaude obligatoire avant de monter sur le bateau. Bonjour, monsieur et dame. Bonjour. Pour deux adultes, un enfant et un non-peignant, ça va être fait 185 dollars très cher. Merci, monsieur. Payé par carte. Soit 125 euros pour deux heures de bateau. Un gros budget pour la famille qui ne doit dépenser que 90 euros par jour pendant le voyage. Ça vaut le coup de faire des économies sur d'autres choses pour pouvoir se permettre de se faire des petits plaisirs sur des choses exceptionnelles comme ça. Est-ce qu'elles sont là, au moins ? Oui, on a fait des très belles observations. Hier, on avait un groupe de 8 ou 10 rocales communes. La deuxième plus grosse palaine au monde. Chaque année, 300 000 personnes viennent comme eux à Tadoussac pour tenter d'apercevoir le dos des baleines. Mais on ne tiendra jamais tous, là. Ils savent qu'on est 6. C'est l'aventure. 13 espèces différentes de baleines se partagent les eaux glaciales du Saguenay. Pour apercevoir l'un des géants des mers, il faut s'éloigner des côtes. Là, on est excités. Je pense que les enfants, voilà, ils sont taquets à l'affût du moindre signe de baleine. Voilà. C'est quand même mon rêve de voir les baleines. Pour voir une baleine, il suffit d'attendre qu'elle vienne respirer à la surface de l'eau. Ah, génial, le souffle. T'as entendu son souffle ? Elle nous fait son show. Vous l'avez tous bien vu, là ? Oui. Elle a plongé, elle plonge 3 minutes. Même pas, là. C'est des même pères marins, donc ils ont dit pour moi, ils viennent toujours, toujours en surface pour respirer. Les safaris des mers se sont développés ces dernières années. Une vingtaine d'embarcations arpentent quotidiennement le fjord en haute saison. Alors, pour protéger les baleines, les gros bateaux doivent respecter une distance de 400 mètres. Là-bas. Vous l'avez vu ? Oui. Et en doublant ? Oui. Vous l'avez vu ? Oui. Mais c'est Louise qui a été la plus chanceuse. Rien, rien. Mais là-bas, tout là-bas, il était très, très, très joli. C'était avec une fée. Avec une fée ? Si, c'est vrai. C'est vrai ? Oui. Je pense que c'était un des grands moments du voyage. Les enfants, c'est ce qu'ils parlaient le plus, aller voir les baleines, aller voir les baleines. Tous les autres animaux, on peut en voir dans les eaux ou des choses comme ça, mais les baleines, on peut en voir que dans la nature. Et là, on est en haut de l'échelle de nos rêves. Les étoiles dans les yeux qu'on avait imaginées au début du voyage, eh bien, je pense qu'on n'en est pas loin, là. Après le Canada, les brochards vont visiter les Etats-Unis et l'Amérique du Sud. Encore 30 000 kilomètres à bord de leur camping-car pour rejoindre Ushuaïa à l'extrémité du continent dans neuf mois. Au Mexique, à Tulum, Romain, Jessica et leurs trois enfants sont au cœur du site archéologique de la ville. Avant de quitter le pays, ils ont prévu une dernière sortie. On va aller à la plage. Je crois qu'on a tous mérité un bon bain de mer. et puis, voilà, donc on a un petit kilomètre à pied et puis, on y va. Eh, ça se mérite, hein ? Ouais. Allez, go ! Il rêve d'emmener les enfants nager avec les tortues. Et justement, les plages de Tulum se situent dans la région du Quintana Roo, qui signifie terre de tortue en français. Buenos dias. Allez, Jess. Mais en arrivant, mauvaise surprise. Tu ne peux pas se baigner ? Bien sûr, mais je vois un panneau interdit de se baigner et il n'y a personne dans le monde. Donc, à mon avis... Tu ne peux pas se baigner. Depuis trois ans, des amas d'algues brunes, les sargasses, inondent toutes les côtes caribéennes. Lorsqu'elles sèchent, elles dégagent une odeur nauséabondée toxique, provoquant un vrai désastre environnemental. Les autorités mettent tout en oeuvre pour lutter contre ce phénomène lié au réchauffement climatique. Non, non, on ne se baigne pas là. Des algues partout, des camions, ça pue les sangs. Heureusement, quelques mètres plus loin, des bateaux emmènent les touristes au large pour éviter les algues. Puis on va nager avec les tortues, les raies, les petits poissons. Ça devrait être plutôt pas mal, je pense. Après quelques minutes de navigation. Dès leur première plongée, Jessica, Romain et les enfants se retrouvent entourés de milliers de poissons et peuvent nager aux côtés de trois immenses tortues habituées à venir au contact des humains, à tel point que Romain pourra les frôler du bout des doigts. Oh, c'est top ! Elle est immense ! Regardez, elle est immense ! Et la tortue, là-bas ! C'est des moments, je pense, magiques, quoi ! Magiques ! La famille a quitté la France depuis deux mois et déjà, au sein du couple, les personnalités se redessinent. Il m'étonne beaucoup parce que c'est pas quelqu'un d'aventurier à la base et prendre des risques entre guillemets de... Toutes ces choses-là, c'est pas quelque chose qu'il fait à la base et je suis plutôt fière de lui, ouais. Ce que je vois, c'est qu'on va être de plus en plus débrouillard. On est dans l'aventure pleinement, mais on profite. On est pas mal, là, quand même. On est pas mal. Prochaine étape, le Pérou. Jessica, Romain et les enfants ont encore 10 mois de voyage, 10 mois de découverte. Sur l'île de Moréa, Adeline, Richard et les enfants se préparent pour une sortie en bateau. Astuce de vieux... De vieux plongeurs, je t'ai mis du produit vaisselle. Dans les... Ça empêche d'avoir de la buée. Voilà. Faut cracher dans le basque. Pour Louise, 9 ans, une initiation est prévue. Un cadeau qu'elle attend depuis des mois. Allez, c'est le grand jour, ma loutre. Tu te sens comment, ma chiquette ? Bah, un peu excitée. J'ai hâte de le faire parce que, bah, c'est le baptême de plongée, c'est le cadeau d'anniversaire de nous. Depuis le temps qu'on en parle de ce baptême de plongée, alors là, ça va être le top du top. Waouh, les bouteilles ! Ah oui, allez bien, Loulou. Maman, tu vas faire tomber le bateau. Tu voudras bien. Le bateau navigue dans la baie d'Hopounou depuis seulement 10 minutes qu'en surprise. Il y a des dauphins ! Regarde ! Là-haut ! Le bonheur ! On a beaucoup de chance de voir des dauphins parce que il faut les croiser les doigts si on le voit. Mais on n'a même pas croisé les doigts, c'est magnifique. Ils sont assez joueurs là, ce matin. Ils sont juste là. Il y en a partout, c'est génial. Des dizaines de dauphins spineurs apparaissent. De vrais acrobates qui peuvent réaliser jusqu'à 7 vrilles en un seul saut. Regarde, Martin, regarde comment il fait. Vous danser avec eux ? Non, ça va servir. Allez, c'est parti. Direction un endroit isolé de la côte. Louise va pouvoir goûter aux joies de la plongée dans un des spots les plus réputés au monde. C'est un bel endroit, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient ici, c'est vraiment sympa. Je mets les dents ici, les lèvres vont faire étanchéité autour. Donc on va commencer déjà à regarder sous l'eau toutes les deux. Quand tu seras prête, je te demanderai si ça va. Tu me le fais ? Voilà. Donc je vais bien. Ouais. Allez, c'est parti. Il y en a deux, quatre. On donne la main. Voilà. Et on glisse dedans. Cette zone du lagon est appelée par les moniteurs de plongée, la piscine. Une profondeur de trois mètres qui permet aux débutants d'être initiés en douceur. Ça va ? Ouais, c'était super cool. T'utilises le tout clair de ta bouteille ? C'est une plongeur de l'extrême. Oh, ma dou dou ! Ça m'a fait trop marrant de voir des poissons clowns. En plus, ils étaient tout, tout, tout petits. Ah oui ? Ouais, ils étaient dans leurs années. Moi, je ne sais pas comment dire. C'était trop marrant. Ah, alors là, je suis désolé. L'équipage vient de repérer au loin une baleine à bosse. Vous avez de la chance à vous en sondez. C'est parti, la deuxième à l'espoir. C'est énorme, maman ! Ça fait la taille, j'ai au moins la taille. Ça y est, les baleines sont là. Les baleines sont à sondez, allez, sondre, sondre, sondre. C'est juste un grand moment, comme un gamin. J'ai le coeur qui bat, 300 à l'heure. Adeline et Richard, plongeurs expérimentés, vont tenter une approche discrète. La baleine de 25 tonnes semble les avoir acceptées. Le mammifère a parcouru 12 000 kilomètres pour s'accoupler et mettre bas dans les mers chaudes. C'est hypnotisant. Et puis, on les entendait ? On les entendait, c'est quoi ? C'est rigolo. Vous n'avez déjà pu débarrasser ? Non, jamais. Jamais, c'est la première fois. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux dans le masque, quoi. Ah ouais, franchement, je me suis dit, c'est... Enfin, voilà, ça est parti des moments forts de sa vie, quoi, de se dire... Waouh ! Si le lagon a fait la réputation des îles polynésiennes, il y a une partie plus méconnue de Morea qu'Adeline et Richard ont bien envie de découvrir. Ça va être cool ! On va voir vraiment des choses différentes par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'ici, puisque là, on va vraiment à l'intérieur de l'île de Morea. Aujourd'hui, cap vers une exploitation d'ananas. Accroche-toi ! Là, on va passer de l'eau d'une grande, grosse plaque. Ça va être super ! Ah ! Wouh ! Ça, ils adorent ! Chantifique ! Regarde tous les ananas, là ! Au coeur de l'île, sur une surface de 3 hectares, plus de 100 000 ananas sont cultivés par une vingtaine d'exploitants. Parmi eux, Coco, 61 ans. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Moi, je veux juste savoir comment ils poussent. Comment ils poussent ! Tous ceux qui sont là, on prend tout ça, tout ça a été fait à la pioche. C'est vrai que c'est dur, mais on a un plaisir d'être dans la nature tout le temps. L'ananas est récolté quand le fruit arrive à maturité. On va aller voir les ananas de près. Au bout d'un an. Comment on cueille les ananas, Coco ? Ah ouais, c'est facile. Mais il faut des gants quand même, parce que sinon, on va manger la vêtise. Ici, on reste. Ou soit avec un coupe-coupe. La première année, un fruit. Deuxième année, deux, trois. Ah oui ! Pour faire pousser de nouveaux ananas, il suffit de récupérer les rejets fournis par la plante. Et c'est ça qui replante après. Et ça me fait un autre ananas ? Exactement. Allez, les enfants, on va goûter. C'est la meilleure partie, ça. On va prendre celui-là. Ça va aller vite, ça c'est pour manger. Il est beau déjà, il est tout jaune. Hum, il donne faim. Allez, Martin. Attention les doigts. Hop, vas-y, tu prends. Voilà, lisse. Merci beaucoup. Il est délicieux. Il est délicieux, hein ? Des ananas tout juste cueillis, dégustés avec coco en plein milieu des champs, un 4 heures original dont ils se souviendront longtemps. Alors, ce qu'on aime ici, c'est toutes ces rencontres, des petits moments simples, les enfants s'éclatent et c'est ce qui, finalement, on se rend compte que c'est ce qu'ils retiennent le plus du voyage. Pour finir la visite, direction la montagne magique. Elle est comment, la route, là ? Elle est horrible. Si on est trop lourds, il faut enlever un. Au revoir. Et devine qui ça va être papa ? Mais ça fait peur. Ah ouais, c'est quoi ? Oh, oula ! Ça nous sort du quotidien, quoi, qu'on avait depuis notre arrivée à Moré. Regarde, elle a monté. Elle a monté. Une petite demi-heure de piste en 4x4. Waouh ! C'est trop beau ! C'est pas mal, ouais. C'est incroyable. Incroyable, cette vue. Avec en récompense, une vue imprenable sur l'île. Pour moi, ça résume tout à fait le paradis. On est certain qu'il y aura d'autres waouh. Mais c'est vrai que celui-ci, à l'instant, Il a une saveur particulière. Il est fort. C'est trop cool. Il faudrait y rester au moins... toute ma vie. Prochaine étape, la Nouvelle-Zélande en camping-car. Ensuite, Adeline, Richard, Louise et Martin visiteront l'Australie, l'Asie et l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada